bonjour à tous merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 14 octobre 2023 que je vous ai représenté comme à chaque fois à côté de moi je vous rappelle aussi comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre très général que si vous souhaitez plus d'informations de précisions concernant votre propre thème de naissance concernant les énergies planétaires dont je parle autour de votre thème de naissance vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet la cerise cosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et comme à chaque fois je fais une première partie générale une deuxième partie signe par signe donc je vous invite à regarder la première partie générale et ensuite à aller voir votre signe solaire votre signe ascendant votre signe lumière ou s'il y a un autre signe qui est important dans votre thème de naissance un signe où il y a un signe où il y a plusieurs planètes même si c'est pas le soleil ou la lune et donc qui peut avoir plus d'importance pour vous et voilà et je vous remercie comme à chaque fois de me suivre et je commence tout de suite avec la première partie avec la description des positions des planètes dans le ciel donc autour du zodiaque qui est représenté ici avec le soleil et la lune dans le signe de la balance il ya également mercure dans le signe de la balance mars vient d'entrer dans le signe du scorpion on a pluton à la fin du signe du capricorne saturn et neptune dans le signe des poissons qui rond dans le signe du bélier opposé aux planètes dans le signe de la balance jupiter et uranus dans le signe du taureau et vénus qui vient d'entrer dans le signe de la vierge et donc la nouvelle lune c'est quand le soleil et à la lune se retrouvent en conjonction dans le même signe et et là il ya la lune et le soleil se place dans un alignement plus exact que d'habitude c'est ce qu'on appelle une période d'éclipse donc la terre la lune et le soleil sont alignés et même de l'autre côté en face il ya quiron qui s'aligne en opposition et donc il ya le nœud lunaire sud dans le signe du la balance et le nœud lunaire nord dans le signe du bélier et il ya cette idée d'apprendre à se détacher du passé pour aller vers le futur vers l'avenir d'apprendre à se détacher de certains schémas répétitifs d'énergie toxique de ce qui ne vous convient plus qui n'est pas en cohérence avec vous même pour pouvoir se diriger vers l'inconnu qui vous tend les bras et qui vous invite à passer à l'action et qui pourrait créer une une guérison dans la vie un mieux-être qui pourrait se mettre en place donc si on accepte de lâcher ce qui doit l'être et pour aller vers ce qui est plus en cohérence avec soi même et donc donc pendant cette période d'éclipse c'est fortement accentué l'idée d'éclipser certaines choses et avec le soleil et la lune et mercure dans le signe de la balance il peut y avoir une mise en lumière plus grande de ce qui n'apporte plus l'harmonie et l'équilibre de l'importance aussi de sortir de sa zone de confort pour trouver plus d'équilibre plus d'harmonie et pour pouvoir donner plus de sens à sa vie et être dans un mieux-être et avec le signe de la balance il ya vraiment cette recherche d'harmonie d'équilibre la notion de partage de créativité de co création aussi qui peut être mise en lumière donc pendant cette lunaison qui va du 14 octobre jusqu'au 13 novembre le temps que la lune fasse un tour complet du zodiaque et que le soleil avance dans le signe du scorpion et donc il y a cette idée de recherche d'harmonie d'équilibre et ça ça peut créer beaucoup d'incertitudes de confusion intérieure de doute sur comment avancer sur les changements à mettre en place et ça c'est accentué par un quinconce entre le soleil et la lune avec uranus dans le signe du taureau uranus la planète du changement de la transformation et mercure aussi dans les prochains jours se placera aussi au quinconce de uranus donc il ya cette idée de beaucoup de réflexion mentale qui bloquent les changements la transformation une forte tendance à la procrastination qui est possible face aux changements et ça demande plus d'efforts pour pour aller vers les transformations en profondeur et du coup c'est aussi accentué par le fait que uranus et jupiter dans le signe du taureau sont en rétrogradation donc ça aussi ça peut freiner un petit peu des changements l'évolution il peut y avoir encore des choses à comprendre intérieurement des choses qui sont pas forcément encore très compréhensibles ou très tangibles mais qui peuvent prendre plus de sens donc ensuite sur le début de l'année 2024 et par l'instant il ya cette idée de doutes d'incertitudes sur les changements à mettre en place sur les biens fondés des changements et en plus c'est accentué par pluton à la fin du signe du capricorne qui crée un certain poids déjà depuis quelques jours elle est au carré de mars donc il ya beaucoup de remises en question plutôt négatives une tendance à se sentir bloqué dans les actions et ça peut être un petit peu perturbant intérieurement en plus donc le soleil et la lune sont pour cette nouvelle lune au carré de pluton donc ça accentue les remises en question un petit peu négatives une tendance à voir le vert à moitié vide plutôt qu'à moitié plein donc voir plutôt le négatif que le positif et donc ça ça peut être un peu un peu perturbateur et il peut y avoir aussi des actions un petit peu destructrices des fins de situation des séparations qui sont possibles avec une mise en lumière du peut-être du manque d'harmonie et d'équilibre dans sa vie et donc ça ça peut aussi favoriser certaines actions et on acquiront dans le signe du bélier qui nous parle de passer à l'action pour se guérir intérieurement donc il ya une mise en lumière une compréhension par rapport à ce nouveau départ à mettre en place dans sa vie on a toujours ce triangle là entre pluton neptune et uranus un triangle bleu positif avec deux sextiles et un trigone qui nous parle en toile de fond de mise en place d'une renaissance d'un nouveau départ pour avancer plus fortement au service de ses rêves et ses idéaux et ça demande donc de faire confiance aux changements qui se mettent en place et de pas se battre contre les changements et de faire aussi des pas des transformés des démarches pour rejeter ce qui ne convient plus pour pouvoir se diriger plus fortement vers ce qui conviendra dans les jours qui suivront cette nouvelle lune le soleil et mercure se placeront au quinconce de neptune dans le signe des poissons après le quinconce avec uranus donc l'hésitation sur la mise en place des changements et après il peut y avoir une hésitation sur quels sont les rêves les aspirations est ce qu'ils sont réalisables ou pas et donc peut-être une tendance à se trouver des excuses pour ne pas avancer un par trop de peur et de doutes qui sont possibles donc sur le début de cette nouvelle lune 1 du 14 octobre jusqu'au 28 octobre jusqu'à la pleine lune et il peut y avoir une évolution qui se met en place progressivement vers une renaissance en profondeur un vers des actions vers une pour une renaissance avec mars au début du signe du scorpion donc qui nous parle de mettre en place une stratégie des actions pour un nouveau départ une renaissance de soi même pour se servir de ses remises en question pour agir et transformer ce qui doit l'être un bon après avec mars en scorpion ça peut être avec une certaine intensité donc attention à faire preuve d'autocontrôle et mars est au trigone de saturne au début du signe des poissons et donc ça peut donner une certaine pondération une certaine tempérance dans les actions qui sont mises en place et par rapport à ce qui est perçu de manière très intuitive et on a vénus au début du signe de la vierge qui est au sextile de mars donc un bon équilibre entre le féminin et le masculin en soi et dans sa vie donc peut-être des actions concrètes de la communication de la guérison au niveau sentimental au niveau de certains liens et par rapport aussi à certaines insatisfactions qui peuvent être mises en lumière dans votre vie sentimentale certains blocages qui impliquent des prises de décisions pour avancer vers un meilleur équilibre je regarde si j'ai oublié certains points non bah du coup sur cette première partie générale donc il ya cette toujours cette importance de croire en ses rêves de ne pas se laisser abattre par les difficultés les épreuves par le poids mais au contraire de s'en servir comme d'une force pour se réorienter plus fortement au service de soi même de se montrer constructif et efficace dans ses démarches mars sera dans le signe du scorpion du 12 octobre au 24 novembre donc pendant presque deux mois il ya cette processus de renaissance aussi qui demande aussi des efforts pour agir malgré les incertitudes et les doutes il ya vénus dans le signe de la vierge du 9 octobre jusqu'au 8 novembre donc sur tout le mois d'octobre il peut y avoir cette idée d'observation d'analyse des sentiments d'analyse de sa vie sentimentale créative de tout ce qui est autour du partage ou du soin qui peut être mis en lumière plus fortement et mercure lui est dans le signe de la balance jusqu'au 22 octobre et le soleil jusqu'au 23 octobre donc entre le 14 octobre et le 23 octobre il peut y avoir beaucoup de doutes d'incertitudes à affronter pour aller de l'avant pour avancer malgré les difficultés de se forcer aussi à aller vers ce qui est difficile en comprenant que c'est un challenge pour vous et c'est peut-être important de se mettre des défis pour se sortir des incertitudes pour aussi accepter de laisser certaines choses derrière soi vraiment avec cet éclipse qu'est-ce qu'on doit éclipser pour aller vers plus d'équilibre et d'harmonie dans sa vie et ça demande un passage à l'action pour une guérison de l'être et voilà donc la prochaine pleine lune aura lieu le 28 octobre au début du signe du scorpion pour la lune qui sera en scorpion et le soleil pardon excusez moi c'est le soleil qui sera en scorpion et la lune elle aura fait la moitié d'un tour et elle sera dans le signe du taureau à l'opposé du signe des poissons et donc une mise en lumière par rapport aux évolutions à mettre en place aux changements progressifs qui pourraient prendre plus de concrétisation de réalisation sur le début de l'année 2024 mais il peut y avoir des actions à mettre en place donc j'en reparlerai lors de la prochaine vidéo et la prochaine nouvelle lune aura lieu le 13 novembre donc la lune aura fait un tour complet pour rejoindre le soleil dans le signe du scorpion à 20 degrés de ce signe donc opposé à uranus et aussi au trigone de neptune donc ça j'en reparlerai dans les prochaines vidéos et je vais passer maintenant à la deuxième partie signe par signe pour vous décrire comment ces énergies s'exprime selon tel ou tel signe alors pour la deuxième partie je commence avec le signe de la balance le signe mise à l'honneur pour cette nouvelle lunaison avec le soleil la lune et mercure dans votre signe ça a mis un éclairage sur vous même sur qui vous êtes à l'intérieur sur vos besoins et il peut y avoir certains points à guérir au niveau de votre ego à laisser derrière vous d'une manière de faire qui n'est pas forcément bonne pour trouver l'équilibre et l'harmonie intérieure pour vous sortir aussi d'une confusion, d'un manque de confiance en vous il y a cette idée de vous diriger plus fortement vers les autres, vers l'autre en face d'oser prendre des risques, d'exprimer ce que vous ressentez et de passer à l'action pour mettre en place des projets à plusieurs en co-création, en association pour aussi guérir certains liens donc si vous n'êtes pas bien dans votre relation de couple il peut y avoir une expression à mettre en place des nouveaux projets pour une renaissance et un meilleur équilibre Vénus dans le signe de la Vierge éclaire le domaine du passé, du chemin de vie et indique aussi l'importance de donner plus de sens à votre vie et il peut y avoir cette tendance à garder vos émotions, vos sentiments cachés, secrets à ne pas forcément vous dévoiler au grand jour il peut y avoir aussi une histoire d'amour secrète cachée qui peut se mettre en place et qui peut aussi réveiller certains points au niveau karmique, au niveau de vos vies antérieures ou au niveau du sens que vous voulez donner à votre vie et il peut y avoir une notion aussi de pardon par rapport au passé et par rapport à certaines blessures, au traumatisme qui vous encombrent au présent Mars dans le signe du scorpion nous parle d'action et de dynamisme à propos de votre vie financière et matériel donc il peut y avoir l'idée de certaines rentrées d'argent assez soudaines et inattendues il peut y avoir aussi une tendance à la dépense impulsive donc une certaine vigilance peut être nécessaire pour être dans un bon équilibre en ce qui concerne les questions d'argent Saturne et Neptune dans le signe des poissons une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être il peut y avoir certains doutes de la confusion sur comment avancer dans votre vie quotidienne et une tendance à être plutôt dans le rêve que dans la réalité il y a certains points de la réalité qui peuvent être aussi mis en lumière et donc ça peut créer des perturbations intérieures et ça demande certaines actions concrètes pour avancer plus fortement vers ses rêves Neptune dans le... pardon... Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence donc il peut toujours y avoir beaucoup de remise en question concernant ce domaine avec peut-être un projet de nouveau départ qui se met en place pour certains balances plus fortement par rapport à un déménagement ou par rapport à une séparation, une fin à mettre en place dans la vie familiale pour une renaissance plus forte et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs pardon, de tout ce qui est la renaissance, les contacts avec les mondes invisibles les messages que vous pouvez recevoir, les signes de l'univers en vous et autour de vous c'est aussi des changements au niveau du capital financier pour certains un projet d'achat, de vente immobilière, un partage de biens également est possible enfin un projet peut être élaboré, un projet pour aller de l'avant vers un nouveau départ et un projet qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024 et si vous souhaitez me contacter pour en savoir plus concernant votre thème et particulièrement avec votre anniversaire qui est dans la période actuelle si vous voulez avoir votre analyse de révolution solaire qui donne les énergies sur un an autour de votre thème à partir de la date de votre anniversaire jusqu'à la suivante vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.gymdaufry.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et merci de votre écoute et à très bientôt merci, au revoir pour le signe du scorpion le soleil, la lune et mercure ont une incidence sur la maison 12 le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même par rapport à votre passé, par rapport à des énergies toxiques que vous pouvez vous traîner, des schémas répétitifs et donc une mise en lumière plus grande de ces points une compréhension des messages aussi que vous pourriez recevoir dans vos rêves pour un meilleur équilibre dans votre vie et à cette idée d'accepter le passé de pardonner certains points du passé pour avancer vers un meilleur équilibre dans sa vie présente vers une guérison de son être et donc il y a cette idée d'action, de démarche pour vous diriger plus fortement vers votre bien-être vers le soin, vers un travail qui vous fait vibrer et vers aussi un environnement dans votre vie quotidienne qui vous fait du bien et donc des projets en ce sens qui peuvent être mis en lumière plus fortement par rapport à la nécessité de se détacher de certaines choses de sortir de certains emprisonnements, de certains enfermements pour être dans plus de bien-être et dans sa vie quotidienne et Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 11 le secteur des autres de la vie sociale et extérieure et donc il peut y avoir l'aide de personnes extérieures pour vous permettre un apaisement intérieur de plus de lumière, de douceur, de bienveillance des moments de co-création ou des partages autour de l'artistique, de la culture qui sont possibles avec des amis et cette idée de guérison par le biais de l'amour est fortement mise en lumière, plus fortement et Mars dans le signe du scorpion vient d'entrer chez vous et donne beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme et donc il faut faire attention à s'en servir de manière intelligente à faire preuve d'auto-contrôle pour ne pas être trop dans la réactivité trop dans l'agressivité ou dans un côté autoritaire aussi il y a cette idée de se servir au mieux des influx de Mars pour passer à l'action au service de vos intérêts et au service aussi d'une renaissance en profondeur de vous-même bénéfique normalement oui après il y a différentes phases dans la renaissance avant la phase de renaissance il faut passer par une phase de destruction de fin pour pouvoir renaître à soi-même Saturne et Neptune dans le signe des poissons une incidence sur la maison 5 le secteur de l'amour de la créativité de la procréativité des enfants et donc il y a vraiment cette possibilité de réaliser un rêve un idéal de bénéficier d'une chance d'une protection autour de vous et que ça puisse être très constructif pour vous dans votre vie sentimentale pour certains ça peut être aussi une séparation dans la vie affective qui peut être constructif pour vous et donc ça vous demande de ne pas vous laisser abattre par les difficultés qui vous sont envoyées qui c'est aussi une permettre de une possibilité de grandir d'évoluer sur votre chemin et de vous montrer plus efficace et dans une meilleure structuration de ce que vous voulez au niveau du coeur et aussi au niveau créatif pour certains donc ça peut demander des efforts du travail une certaine rigueur et de la sagesse intérieure qui peut être à développer Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 3 le secteur de l'intellect de la communication de tout ce qui est les petits déplacements les apprentissages les frères et sœurs également si vous en avez et donc il y a beaucoup de remises en question concernant ces domaines intérieurement il peut y avoir la nécessité de changer certains points sur sa façon de penser de développer plus de confiance en vous et en qui vous êtes et du coup il y a cette idée de de renaissance aussi au niveau du mental qui peut prendre plus de place dans ses prochains mois avec Pluton qui vient de reprendre son mouvement direct et on a Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau que l'incidence sur la maison 7 le secteur du couple des associations et des partenariats il y a des projets d'évolution de transformation à mettre en place pour l'instant ils peuvent être plus dans le fait d'être observés analysés plus que dans la mise en action qui sera plus pour l'année 2024 quand Jupiter et Uranus auront repris leur mouvement direct voilà pour le signe du Scorpion et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance concernant les énergies autour de votre propre thème de naissance autour de votre propre vie vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet la cerise cosmique la cerise cosmique point jim daufry point com et je vous remercie et à bientôt et prenez soin de vous merci au revoir pour le signe du Sagittaire le soleil la lune et mercure ont une incidence sur la maison 11 le secteur des autres de la vie sociale et extérieure et il peut y avoir des fausses croyances que vous avez en vous par rapport à comment les autres vous perçoivent et comment vous devez vous imposer dans la vie sociale qui peut être mise en lumière plus fortement certains points par rapport à des amis aussi et des amis qui peuvent venir vous aider à mettre en lumière certains points sur vous même sur ce qui ne va pas dans votre vie et sur comment trouver le meilleur équilibre et il y a cette notion de guérison au niveau de votre coeur à mettre en place cette idée d'ouverture du coeur plus grande plus de bienveillance d'amour de respect pour vous même et pour les autres également cette idée aussi d'exploiter plus fortement un potentiel créatif qu'il y a en vous et peut-être pour certains de vos enfants certains points à guérir par rapport à comment ils s'affirment et s'imposent dans la vie sociale par rapport à certaines choses qui leur sont dit et qui peuvent garder en eux donc il y a cette idée d'importance aussi de communiquer et passer à l'action pour mettre en place des projets qui vous tiennent à coeur qui vous font vibrer et du coup ça peut avoir aussi un lien avec la vie sociale avec des déplacements et des rencontres qui peuvent être faites autour de cette nouvelle lunaison Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 10 le secteur des rêves des aspirations de la carrière de la réussite de tout ce qui est autour de la vie professionnelle ou pour ceux qui ne travaillent pas autour de vos aspirations des projets que vous mettez en place et qui vous tiennent à coeur et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance qui peut être apportée beaucoup de créativité aussi à exploiter plus fortement dans votre vie professionnelle Mars dans le signe du scorpion a une incidence sur la maison 12 secteur du chemin de vie du karma des secrets du passé et il y a cette idée de passer à l'action pour transcender des croyances du passé des peurs des limitations qui n'ont plus lieu d'être il peut y avoir aussi cette idée de stratégie que vous développez en secret que vous ne dévoilez pas forcément au grand jour et cette idée aussi de renaissance de vous-même par rapport à une certaine blessure de votre passé et du coup cette possibilité de vous sortir progressivement de certains emprisonnements Saturne et Neptune dans le signe des poissons une incidence sur la maison 4 le secteur de la vie familiale de la résidence et il y a des actions constructives à mettre en place dans ce domaine pour pouvoir avancer plus fortement au service de vos rêves de vos idéaux de se sortir d'une certaine confusion aussi dans les rapports avec certains membres de votre famille et donc il y a cette idée de faire confiance en vous et puis d'identifier plus fortement quels sont vos rêves et comment trouver le meilleur équilibre au niveau familial Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 2 le secteur des finances de l'argent du rapport à la matière et à l'alimentation donc il peut toujours y avoir beaucoup de remises en question concernant ces domaines et aussi la possibilité d'avancer plus fortement dans un processus de nouveau départ de renaissance au niveau de l'argent et aussi au niveau de peut-être votre façon de vous alimenter pour certains sagittaires et pour d'autres ça peut être aussi du coup vraiment une nouvelle activité professionnelle qui se met en place plus fortement ou à une fin d'activité professionnelle et une fin d'une certaine façon de gagner votre argent pour en commencer une nouvelle et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 6 le secteur de la vie quotidienne du travail de la santé du bien-être et donc il y a des changements à mettre progressivement en place dans votre vie quotidienne pour pour prendre plus soin de vous il peut y avoir aussi l'idée de voyage de contact avec l'étranger aussi qui peuvent vous apporter une ouverture sur les changements à mettre en place dans votre vie et ces projets pourraient prendre plus d'ampleur en 2024 voilà pour le signe du Sagittaire et si vous souhaitez en savoir plus si vous en ressentez le besoin de savoir un petit peu les énergies sur l'année qui viennent vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet la cerisecosmique.gymdofree.com dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations donc pour les différentes analyses autour de votre thème de naissance donc pour en savoir plus sur ce qui se passe dans votre propre vie avec plus de détails et de précisions que dans ces vidéos et je vous remercie de me suivre et à très bientôt et prenez soin de vous merci au revoir pour le signe du Capricorne la lune le soleil et Mercure ont une incidence sur la maison 10 le secteur des rêves des aspirations de la carrière de la réussite de la notion aussi d'une certaine domination de la hiérarchie de la notion de pouvoir et il peut y avoir une mise en lumière de certains points une compréhension de ce dont vous devez vous détacher ce que vous devez rejeter pour être dans un meilleur équilibre et peut-être pour retrouver un meilleur équilibre au niveau familial et résidentiel et donc c'est vers ce domaine que vous devez tendre plus fortement pour évoluer et grandir dans votre vie donc il peut y avoir une compréhension de certains points par rapport à votre vie professionnelle et par rapport à des fins à mettre en place des communications aussi pour trouver le meilleur équilibre et plus d'harmonie Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison neuf et vous apporte de la chance par rapport à un voyage un pays étranger par rapport aussi pour certains ça peut être au niveau administratif judiciaire légal d'autres ça peut être au niveau de votre conscience de vous-même de vous-même de certains apprentissages qui apportent apaisement et douceur intérieure mars dans le signe du scorpion et l'incidence sur la maison 11 le secteur des autres de la vie sociale extérieure et il peut y avoir beaucoup de rencontres beaucoup de contacts avec l'extérieur un besoin de sortir de rencontrer du monde et peut-être aussi une certaine agressivité de la part de certaines personnes autour de vous ou des tensions qui peuvent se faire ressentir aussi dans votre vie sociale par rapport à des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous et donc des risques de conflits et de disputes aussi qui sont possibles dans la vie sociale donc attention à faire preuve d'autocontrôle pour éviter les perturbations Saturne et Neptune dans le signe des poissons une incidence sur la maison 3 le secteur de l'intellect de la communication de la façon de penser de se percevoir et de percevoir les autres et il peut y avoir l'idée de contact assez fort avec des énergies cosmiques avec des intuitions des synchronicités qui sont possibles et l'idée de développer une certaine sagesse il peut y avoir aussi un isolement qui peut se faire ressentir pour certains capricornes avec du mal à exprimer ce que vous ressentez et la tendance à garder certaines choses cachées et secrètes et pas forcément vous dévoiler Pluton dans le signe du capricorne vient toujours vous perturber et créer beaucoup de remises en question intérieures des énergies toxiques dont il faut se détacher au niveau de l'ego pour avancer dans un meilleur équilibre et du coup se servir de ces remises en question pour avancer de manière bénéfique vers plus d'équilibre plus d'amour et de lumière et une meilleure gestion de l'ego et Uranus et Jupiter dans le signe du taureau en incidence sur la maison 5 le secteur de l'amour de la créativité de la procréativité et des enfants et il y a des nouveaux projets à mettre en place qui parlent à votre coeur qui vous font vibrer pour certains ça peut être aussi une évolution dans la vie de vos enfants ou dans votre façon de créer d'envisager tout ce qui est autour de l'artistique et de l'amour et des nouveaux projets ces changements qui pourraient se concrétiser plus fortement sur le début de l'année 2024 voilà pour le signe du Capricorne et si vous ressentez le besoin d'en savoir plus concernant votre propre vie concernant votre propre thème de naissance vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdaufry.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et je vous remercie de votre écoute et passez une belle lunaison et à très bientôt merci au revoir pour le signe du Verseau le soleil la lune mercure dans le signe de la balance ont une incidence sur la maison 9 le secteur de l'expansion de l'évolution de tout ce qui est administratif judiciaire légal tout ce qui est en rapport avec les pays étrangers les voyages les apprentissages l'enseignement la philosophie et la spiritualité et il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant votre évolution sur l'importance d'évoluer et qu'est-ce qu'il faut se détacher pour évoluer dans votre vie et vous pouvez avoir des communications des discussions qui mettent en lumière plus fortement cette importance d'aller de l'avant pour un meilleur équilibre dans votre vie et du coup ça vous demande aussi de communiquer par rapport à certains points de vous guérir aussi de certaines blessures de certaines fausses croyances que vous avez en vous dont il faut apprendre à vous se détacher pour y voir plus clair donc il y a cette idée aussi d'ouvrir son son esprit à plus de possibilités à s'ouvrir au champ des possibles et à guérir donc de ces blessures intérieures et de développer une confiance en vous et en l'univers plus fortement au niveau de votre mental de votre façon de penser et aussi au niveau de la communication il peut y avoir certains points à exprimer et peut-être plus fortement autour de cette nouvelle lunaison vénus dans le signe de la vierge a une incidence sur la maison 8 le secteur des nouveaux départs de la renaissance de tout ce qui concerne le capital financier matériel les partages de biens les héritages les gains d'argent au jeu pour certains il peut y avoir l'idée d'une chance qui peut s'exprimer pas forcément énorme mais à des petits coups de chance qui peuvent être sympathiques des éclairages aussi par rapport au fait d'avancer vers un nouveau chemin et de belles synchronicités qui sont possibles aussi au niveau de la sexualité il peut y avoir de belles énergies d'amour de douceur de partage qui vous sont apportés dans le côté aussi analyse observation par rapport aux sentiments et à l'amour et donc cela peut augmenter la possibilité d'une renaissance de vous-même plus à l'écoute de votre coeur et plus dans la bienveillance pour vous-même mars dans le signe du scorpion a une incidence sur la maison 10 le secteur de la vie professionnelle de la carrière de tout ce qui sont qui consiste à la notion de réussite pour vous et il peut y avoir de fortes énergies d'action de dynamisme en ce qui concerne le fait d'avancer vers ce que vous voulez mais attention avec mars qui peut rendre assez actif et réactif et impulsif donc attention de faire preuve d'autocontrôle pour agir vraiment au service de vos intérêts de ne pas être trop dans l'impulsion de bien réfléchir avant d'agir à la meilleure stratégie à élaborer à mettre en place pour agir au service de vous-même Saturne et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur la maison 2 le secteur des finances de l'argent du rapport à la matière et à l'alimentation et il y a des actions constructives à mettre en place des démarches vers plus de rigueur plus de sagesse en ce qui concerne l'argent et les finances pour être dans un meilleur équilibre et pour se sortir d'une certaine confusion donc il y a cette idée aussi d'accepter d'y perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre qui peut être accentué avec Saturne dans ce secteur Pluton dans le signe du Capricorne on a une incidence sur la maison 12 le secteur du passé du chemin de vie du karma des secrets des enfermements et il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour avancer pour se sortir des énergies toxiques qu'il y a dans votre vie et pour pouvoir être dans un meilleur équilibre dans le présent et donc il y a des épreuves qui peuvent être d'ordre karmique à affronter qui nous parlent vraiment d'élévation sur votre chemin mais pour cela il y a l'importance de vous servir de vos remises en question pour avancer vers un nouveau départ et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 4 le secteur de la famille du foyer et de la résidence et donc un processus de changement de transformation d'évolution à mettre en place dans la vie familiale la notion de justice aussi un peu avoir son importance et un projet aussi de déménagement qui peut être possible et ces processus de changement peuvent être réfléchis analysés peaufinés pendant cette fin d'année 2023 pour pouvoir prendre ensuite plus d'ampleur en 2024 et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème votre propre vie vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet la cerise cosmique point jim daufry point com dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations pour choisir l'analyse qui vous conviendra le mieux pour répondre à vos questionnements donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin et je vous remercie grandement de votre écoute de votre fidélité et je vous souhaite une belle lunaison et prenez soin de vous merci au revoir pour le signe des poissons le soleil la lune et mercure ont une incidence sur la maison 8 le secteur des nouveaux départs de la renaissance de tout ce qui concerne le capital financier matériel les partages de biens les ventes les placements les investissements aussi l'idée de prendre un nouveau départ au niveau de sa façon de gagner son argent de ce qu'on fait dans la vie pour gagner sa vie de l'écoute de son être intérieur des signes de l'univers qu'on peut recevoir à l'intérieur de soi et qui demande à être écouté plus fortement et donc il peut y avoir aussi l'idée d'une fin d'une situation à mettre en place de l'idée de se détacher de de conditionnements qui ne sont pas bons pour vous pour votre évolution et ça peut avoir un rapport avec votre rapport à l'argent et comment vous envisagez l'argent et donc une problématique à ce niveau-là qui peut être mise en lumière peut-être aussi par rapport à la notion de réussite de gagner votre argent il peut y avoir quelque chose à guérir en ce point une blessure ou une fausse croyance par rapport à l'argent et par rapport à ce que vous croyez mériter donc il y a cette idée de s'ouvrir au champ des possibles plus fortement pour certains ça peut être aussi une activité professionnelle en rapport avec le soin à la personne à la médecine du corps ou de l'âme qui peut s'exprimer plus fortement et un nouvel élan plus fort autour de cette éclipse que vous pourriez ressentir Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 7 le secteur du couple des associations et des partenariats et il y a beaucoup d'amour beaucoup de douceur qui peut s'exprimer dans ce domaine pardon pour ceux qui sont célibataires il peut y avoir une rencontre amoureuse aussi qui pourrait prendre plus d'ampleur se développer en quelque chose de plus constructif Mars dans le signe du scorpion vous invite à aller de l'avant à progresser dans votre vie à mettre en place les démarches administratives ou judiciaires ou un voyage aussi qui peut être mis en place pour certains il peut y avoir des apprentissages aussi assez soudain aussi ou un un voyage imprévu qui peut se mettre en place de fortes énergies d'action qui vous permettent d'évoluer et d'aller de l'avant plus fortement vers une progression une élévation aussi sur votre chemin par le biais d'actions mises en place c'est bon après vous pouvez avoir une tendance aussi à partir un peu dans tous les sens et à vous disperter c'est en ce qui concerne tout ce qui est administratif et donc ça peut vous demander des efforts pour être concentré et organisé et pas trop partir dans tous les sens mais avec saturn dans le signe des poissons avec neptune il y a cette possibilité aussi de faire preuve de rigueur de sagesse par rapport à vous même pour pouvoir avancer plus fortement au service de ce que vous voulez au fond de vous donc cette idée aussi de rejeter ce qui ne vous convient pas pour pouvoir faire apparaître plus fortement ce qui vous conviendra Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 11 toujours le secteur des autres de la vie sociale et extérieure et toujours beaucoup de remises en question concernant ce domaine concernant certaines amitiés et ou aussi une activité en rapport avec la société et donc une évolution au niveau de votre façon de vous percevoir en société et une évolution au niveau de comment les autres vous perçoivent également et un nouveau départ un processus de nouveau départ de renaissance à ce niveau là qui est en cours et qui peut prendre plus d'ampleur sur cet automne 2023 et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau une incidence sur la maison 3 le secteur de l'intellect de la façon de penser de communiquer des petits déplacements de tout ce qui est les apprentissages et donc il y a tout un processus d'évolution de changement qui se met progressivement en place et il y a l'idée que les pièces du puzzle de tout ce que vous apprenez peut prendre aussi plus d'ampleur au début de l'année 2024 donc il y a cette idée d'apprentissage de stages de formations de petits déplacements de discussions aussi qui peuvent vous apporter des réponses assez intéressantes sur vous même et vous permettre de gagner plus de confiance en vous et en qui vous êtes voilà pour le signe des poissons et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème personnel votre propre vie car chaque thème est unique vous me contactez par le biais de mon site internet la cerise cosmique point jim daufry point com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et merci de votre écoute et très belle lunaison et à tout bientôt merci au revoir pour le signe du bélier le soleil la lune le mercure ont une incidence sur la maison 7 le secteur du couple des associations et des différents partenariats et il y a certains points qui peuvent être limitants bloquants dans la relation avec l'autre et il peut y avoir des éléments dont il faut se détacher pour retrouver le meilleur équilibre entre l'autre d'un côté et soi en face et une guérison de soi-même qui est nécessaire donc l'importance de se centrer se recentrer sur son évolution personnelle et il peut y avoir beaucoup de discussions de communication avec l'autre dans le couple qui permet de trouver l'éclairage par rapport à soi-même et par rapport à cette guérison à mettre en place au niveau de votre être intérieur au niveau de la confiance en vous également et donc cette idée de communication avec l'autre qui peut aider en ce sens et donc une recherche d'harmonie et d'équilibre dans le couple et les partenariats qui sont possibles Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 6 le secteur de la vie quotidienne du travail, de la santé et du bien-être et implique l'importance de prendre plus soin de vous de vous apporter de la bienveillance du bien-être de vous recentrer sur ceux qui vous apportent du bien-être pour d'autres ça peut être aussi une certaine chance au niveau de votre vie quotidienne de votre travail des énergies d'amour et de créativité aussi à développer et à favoriser dans votre vie quotidienne Mars dans le signe du scorpion indique la nécessité d'avancer vers une renaissance de vous-même et peut apporter des énergies d'action, de dynamisme en vue de cette renaissance pour certains ça peut être aussi au niveau d'un investissement d'un placement, d'une action à mettre en place pour quelque chose au niveau de votre capital financier pour d'autres ça peut être aussi au niveau de la sexualité une certaine intensité qui peut s'exprimer et aussi au niveau de tout ce qui est intuitif de synchronicité, de coups du hasard d'énergies assez inattendues qui sont possibles pour certains béliers Saturne et Neptune dans le signe des poissons une incidence sur la maison 12 le secteur du passé, du chemin de vie, du karma des secrets, des enfermements et il y a cette idée de faire les efforts d'être dans une certaine sagesse, rigueur pour être plus à l'écoute de quels sont vos rêves quel est le sens que vous voulez donner à votre vie et donc de passer à l'action en ce sens donc en se détachant aussi de ce qui ne convient plus pour pouvoir se diriger plus fortement vers ce qui vous conviendra vraiment en profondeur il peut y avoir aussi cette idée vraiment d'écoute de vos rêves et de certains messages que vous pourriez recevoir mais Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 10 le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite et il peut y avoir toujours beaucoup de remise en question concernant ce domaine avec un processus de nouveau départ de renaissance qui peut se mettre progressivement en place mais il peut y avoir un certain poids, une certaine lourdeur sur cette lunaison avec Pluton dans le signe du Capricorne qui vient de reprendre son mouvement direct et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau une incidence sur la maison 2 le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation et il y a un processus de changement d'évolution qui se met progressivement en place certains points qui peuvent être analysés, observés sur cette fin d'année et qui pourraient prendre plus d'ampleur au début de l'année 2024 voilà pour le signe du Bélier et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance votre propre vie vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.gymdaufry.com dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous merci, au revoir pour le signe du Taureau le soleil, la lune, mercure dans le signe de la balance ont une incidence sur la maison 6 le secteur de la vie quotidienne du travail, de la santé et du bien-être et il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant justement votre bien-être dans votre vie quotidienne et du coup une mise en lumière de ce dont vous devez vous détacher pour être dans un meilleur équilibre vers le fait de prendre plus soin de vous prendre plus soin des autres aussi pour certains il peut y avoir une activité qui se met en place une activité professionnelle dans votre vie quotidienne en rapport avec le soin en rapport aussi avec la recherche d'équilibre et d'harmonie et il peut y avoir certains points de votre passé à vous guérir intérieurement certaines blessures certains traumatismes qui ont laissé des traces jusque dans votre présent et qui peuvent être mises en lumière plus fortement et il y a l'idée de transcender ces blessures de les identifier de les apprivoiser pour pouvoir mieux vous diriger au service de vous-même et pouvoir donner aussi plus de sens à votre vie vous sentir dans un meilleur alignement sur votre chemin de vie et Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 5 le secteur de l'amour de la créativité des enfants également et il y a des belles énergies créatrices qui sont possibles avec de la chance qui pourrait s'exprimer chez certains taureaux donc pour certains ça peut être aussi une rencontre amoureuse pour d'autres au niveau de la créativité vraiment de belles intuitions pour d'autres des beaux contacts avec vos enfants des moments de partage et d'amour qui peuvent vous faire beaucoup de bien ensuite on a mars dans le signe du scorpion qui a une incidence sur la maison 7 le secteur du couple et des associations et des différents partenariats donc il y a de belles énergies d'action de dynamisme pour initialiser de nouveaux projets constructifs mais ça peut aussi rendre assez tendu et irritable vous par rapport à l'autre ou l'autre en face de vous qui peut être assez dans la nervosité voire l'agressivité et donc il y a cette idée de vous faire preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux les énergies de l'autre en face et donc des projets ensemble à deux qui peuvent être envisagés plus fortement saturne et neptune dans le signe des poissons une incidence sur la maison 11 le secteur des autres de la vie sociale amicale de l'extérieur et il y a cette possibilité de réaliser un rêve un idéal sur du long terme par rapport à vous et comment vous percevez en société et comment les autres vous perçoivent mais il y a aussi un certain isolement qui peut être ressenti avec saturne dans ce secteur une impression de blocage de ralentissement au niveau social et amical qui est possible mais il peut y avoir aussi des des rencontres de qualité donc il y a plus l'idée de qualité que de quantité qui est possible et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 9 donc le secteur qui vous invite à l'expansion à l'évolution donc que ce soit au niveau administratif judiciaire ou légal au niveau des enseignements des apprentissages ou de votre philosophie de vie il y a l'idée de vous servir de vos remises en question pour avancer vers un nouveau départ bénéfique en vous servant de tout ce que vous avez appris sur vous-même et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur vous sur qui vous êtes à l'intérieur en profondeur et ça peut vous donner des opportunités pour mettre en place des changements importants plus dans l'écoute de vous-même de votre authenticité de votre être profond et donc il y a des projets en gestation qui pourraient prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2024 et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance votre propre vie et ses énergies sur les mois qui viennent et sur l'année qui viennent vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdefree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et merci de votre écoute et à très bientôt et prenez soin de vous merci au revoir pour le signe des gémeaux le soleil la lune mercure ont une incidence sur la maison 5 le secteur de l'amour de la créativité de la procréativité des enfants et il peut y avoir plusieurs points mis en lumière par rapport à ces domaines par rapport à tout ce qui vous fait vibrer au niveau de votre coeur il peut y avoir une certaine chance des bonnes nouvelles qui sont possibles qui vous font chaud au coeur et du coup de belles énergies au niveau de la créativité de l'amour de tout ce qui est des contacts avec les enfants qui peuvent être favorisés de la communication aussi des discussions qui vous aident à voir clair sur ce dont il faut vous détacher pour vous apporter plus d'amour et de bienveillance pour vous même et il peut y avoir aussi l'aide des autres de l'extérieur pour vous aider dans ce processus de guérison vous aussi vous pouvez aider certaines personnes de l'extérieur à avancer plus fortement au service d'eux-mêmes et d'un apaisement intérieur qu'ils peuvent trouver aussi dans le lien avec vous il peut y avoir un lien entre la créativité l'artistique et les amis aussi qui peuvent créer ce lien autour de cette pleine lune et être bénéfique en termes d'énergie au niveau du coeur et du partage et Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 4 le secteur de la famille du foyer et de la résidence donc c'est un domaine où vous devez privilégier des énergies d'amour d'apaisement l'idée d'être dans l'observation dans l'analyse de ce qui se passe au milieu au niveau familial pour être dans l'équilibre le respect et un certain bien-être intérieur il y a l'idée aussi d'exprimer votre créativité au sein de votre résidence des travaux de décoration d'aménagement qui sont possibles ou à des activités créatives à domicile qui sont également envisageables ou à favoriser mars dans le signe du scorpion a une incidence sur la maison 6 le secteur de la vie quotidienne du travail de la santé et du bien-être et il y a des fortes énergies d'action et de dynamisme pour avancer dans votre vie quotidienne donc à vous de vous faire preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux de ces influx de mars de manière bénéfique donc il y a cette idée de prendre son temps d'être dans une certaine concentration vigilance attention aux détails parce que bah avec mars en maison 6 ça peut donner une tendance à aller trop vite à ne pas faire attention et bah du coup ça peut provoquer provoquer pardon des problématiques des difficultés des gaffes des accidents du coup bah attention à être dans une certaine vigilance sans précipitation en étant posé et relaxé au maximum Saturne et Neptune dans le signe des poissons en incidence sur la maison 10 le secteur des rêves des aspirations de tout ce qui concerne pour vous être la réussite et il y a cette possibilité d'avancer vers un rêve un idéal mais ça vous demande d'être plus dans l'écoute de votre coeur que de vos peurs pour avancer de ne pas être non plus dans la projection et l'imagination mais dans l'action posée et constructive pour pouvoir aller de l'avant de manière efficace Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 8 le secteur des nouveaux départs de la régénération de tout ce qui concerne le capital financier les placements les investissements les partages de biens et il peut y avoir beaucoup de remises en question concernant ces domaines concernant aussi le fait d'avancer vers une renaissance de vous-même plus forte en rejetant les énergies toxiques qui ne vous conviennent plus pour pouvoir être dans un meilleur alignement envers vous-même et plus de cohérence plus d'authenticité à développer et Uranus et Jupiter dans le signe du taureau en incidence sur la maison 12 le secteur du passé du chemin de vie du karma des secrets des enfermements et il y a certains points de votre passé dont vous devez vous détacher cette idée de se sortir de schémas répétitifs d'un enfermement aussi que vous pouvez vous-même vous êtes créés au niveau de votre mental et donc il y a cette idée de transcender les blessures de laisser derrière vous certaines peurs qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir vraiment avancer évoluer vers une meilleure version de vous-même donc il y a cette idée aussi de mettre en place certains changements intérieurement dans votre façon de percevoir votre vie voilà pour le signe des Gémeaux et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème votre propre vie et l'année à venir vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet la cerise cosmique point jimdofri.com et dans la rubrique vous avez toutes mes prestations donc n'hésitez pas et je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous merci au revoir pour le signe du cancer le soleil la lune et mercure ont une incidence sur la maison 4 le secteur de la famille du foyer et de la résidence et donc il y a des énergies dans ce domaine fortement mises en lumière autour de cette lunaison beaucoup de discussions de communication par rapport à ce dont il faut se détacher pour trouver un meilleur équilibre pour trouver l'équilibre aussi entre le domaine familial d'un côté et le domaine professionnel de l'autre pour certains ça peut être une activité professionnelle à domicile à mettre en place en rapport avec le soin le bien-être qui est possible ou alors ça peut être une guérison de vous-même au niveau de vos aspirations de votre notion de réussite qu'il y a certaines croyances limitantes qu'il faut se détacher pour être dans un meilleur équilibre et pour pouvoir vous ouvrir plutôt plus fortement au champ des possibles et donc cela peut vous permettre de vous diriger vers plus d'abondance et plus de lumière Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 3 le secteur de l'intellect de la communication des frères et sœurs des petits déplacements et il peut y avoir beaucoup d'apaisement qui vous est apporté au niveau du mental par le biais de certaines discussions de certaines communications pour certains il peut y avoir une communication amoureuse qui se met en place des déplacements aussi pour rencontrer l'amour ou votre amoureux ou votre amoureuse il y a aussi beaucoup de réflexion mentale par rapport aux énergies d'amour qui sont possibles et du coup une tendance à être beaucoup dans l'analyse et l'observation des sentiments il peut y avoir aussi beaucoup d'inspiration un potentiel créatif à explorer pour exprimer plus fortement votre créativité Mars dans le signe du scorpion a une incidence sur la maison 5 le secteur de l'amour de la créativité de la procréativité et des enfants et il y a des belles énergies très passionnées qui peuvent vous être apportées mais aussi beaucoup de de dynamisme autour de l'amour et autour des enfants et du coup peut-être une tendance à vous disperser à partir un peu dans tous les sens et donc ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de Mars Saturne et Neptune dans le signe des poissons vous invitent à aller de l'avant à progresser dans votre vie à faire les efforts pour mettre en place les démarches administratives judiciaires ou légales qui s'imposent pour certains ça peut être aussi l'idée de réfléchir par rapport à un pays étranger une installation au loin et du coup de réfléchir aux différentes démarches à mettre en place pour d'autres ça peut être aussi certaines épreuves des blocages au niveau administratif ou judiciaire qui sont possibles et ça vous demande de ne pas vous laisser abattre par les difficultés de les accepter de faire preuve de patience et de persévérance et de comprendre que tout se débloque au moment où ça doit Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 7 le secteur du couple des associations et des différents partenariats il peut y avoir toujours beaucoup de remises en question concernant vos rapports avec l'autre ou concernant votre célibat si vous êtes seul et un certain flou qui est possible pour certains par rapport aux relations et par rapport aux actions à mettre en place mais il y a cette idée sur cette fin d'année de se servir des remises en question pour être plus structurés plus constructifs et plus efficaces et Uranus et Jupiter dans le signe du taureau une incidence sur la maison 11 le secteur des autres de l'extérieur de la vie sociale de la société de l'humanité et il y a des changements qui se mettent en place progressivement pour vous permettre d'aller de l'avant d'évoluer de bénéficier aussi de contacts différents avec les autres et d'évoluer de manière bénéfique dans votre façon de vous percevoir en société de la façon dont les autres vous percevent et si vous souhaitez en savoir plus concernant les énergies en cours et sur l'année à venir concernant votre propre vie votre propre thème de naissance vous pouvez me contacter par le biais du monde site internet lacerisecosmique.gymdaufry.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et merci de me suivre et prenez soin de vous et passez une belle lunaison merci merci au revoir pour le signe du lion le soleil 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 quelques mois le soleil le soleil le soleil le soleil le soleil le soleil idée de guérison par le biais de l'évolution à mettre en place dans votre vie, l'idée aussi de certaines démarches administratives, judiciaires, légales qui vous permettent de progresser, de grandir, mais il y a cette idée d'apprentissage intérieur, de compréhension par rapport à vous-même qui vous permet de vous ouvrir plus fortement au champ des possibles et donc d'évoluer grandement et positivement sur votre chemin vers un meilleur alignement et vers plus d'authenticité. Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance qui peut s'exprimer au niveau financier, bon pas forcément de la grosse chance avec des millions que vous pourriez gagner, mais un coup de chance, des coups du hasard, vous trouvez de l'argent par terre, vous faites une bonne affaire ou alors ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, l'idée de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de profiter des belles et bonnes choses de la vie aussi et de prendre soin de vous et de votre bien-être et de votre confort. Mars dans le signe du scorpion a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence et donc il y a des fortes énergies d'action, de dynamisme dans le domaine familial, donc attention au risque de conflits, de disputes, de trop d'autoritarisme qui est possible au niveau familial et faites preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux de ces influx positifs et actifs de Mars pour mettre en place des nouveaux projets importants pour la famille. Il peut y avoir l'idée de certains travaux de décoration ou d'aménagement qui sont possibles, bon attention à être quand même vigilant et attentif, concentré et ne pas partir dans tous les sens. Saturne et Neptune dans le signe des poissons, une incidence sur la maison 8 et vous pousse à aller de l'avant vers un nouveau départ, une renaissance de vous-même en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, plus à l'écoute de vos rêves, des synchronicités aussi qui sont sur votre chemin mais il y a aussi cette idée de décision à prendre face à certaines réalités, face à certaines insatisfactions et donc de démarches à mettre en place pour vous diriger vers plus de construction et d'efficacité dans ce que vous voulez. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être et donc il y a un processus de renaissance qui est en cours qui vous demande vraiment de vous servir de vos remises en question pour avancer de manière plus en cohérence avec votre être intérieur. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière et donc il y a tout un processus de changement, d'évolution qui est en cours au niveau de votre vie professionnelle et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2024. Voilà pour le signe du lion et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème personnel et avoir plus de précision par rapport aux énergies dont je parle, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.gymedaufry.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute et passez une belle lunaison, prenez soin de vous et à tout bientôt. Merci, au revoir. Et pour finir, le signe de la Vierge avec le soleil, la lune et mercure qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à l'argent, par rapport à votre façon d'agir, de percevoir l'argent, par rapport à certains schémas répétitifs. Et il peut y avoir des communications dans le sens de l'évolution à mettre en place dans les finances, de ce dont vous devez vous détacher pour avancer vers un meilleur équilibre, vers une renaissance de vous-même. Et il y a cette idée que c'est par là que les énergies vous poussent. Il y a l'idée de placement, d'investissement, de vente, de partage de biens et d'un projet en ce sens qui doit être mis en place. Et l'idée de se diriger vers cette renaissance pour vous guérir intérieurement et pour retrouver un meilleur équilibre dans votre vie. Il peut y avoir aussi quelque chose en rapport avec la mort, le décès d'une personne, un deuil à faire ou quelque chose du passé dont vous n'êtes pas encore totalement guéri. Et donc il peut y avoir une guérison en ce sens qui se met en place autour de cette nouvelle lune éclipse. Et Vénus dans le signe de la Vierge vous apporte beaucoup de chance, de créativité, de belles synchronicités, la possibilité de vous apporter plus d'amour, de bienveillance pour vous-même. Vous pouvez aussi bénéficier de tact, de diplomatie et de charme d'un certain magnétisme aussi. Et donc cette possibilité de faire passer vos idées avec douceur et harmonie. Mars dans le signe du scorpion, elle l'incidence sur la maison 3, la façon de penser, de communiquer, qui peut être assez active et impulsive. Attention que ça ne soit pas trop d'une façon brusque ou autoritaire. Mais vous pouvez avoir aussi des idées soudaines d'un coup qui vous viennent de manière assez inattendue et des compréhensions aussi qui peuvent être assez rapides. Des petits déplacements aussi qui vous mènent plus fortement vers cette renaissance en profondeur de vous-même au niveau de votre mental. Saturne et Neptune dans le signe des poissons, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Il peut toujours y avoir beaucoup d'incertitudes, de confusions concernant ce domaine de votre vie, avec l'importance de faire des efforts, de mettre en place des démarches, de prendre des décisions face à certaines réalités pour pouvoir vous diriger plus fortement au service d'un rêve et d'un idéal. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Il y a toujours beaucoup de remises en question concernant ces domaines. Il y a cette idée d'une renaissance de vous-même au niveau de votre cœur, une ouverture de votre cœur plus grande à mettre en place. Au niveau de projets créatifs aussi, il y a cette idée de nouveau départ aussi qui peut se faire ressentir et en ce qui concerne aussi des projets de procréativité pour certains ou alors aussi de nouveau départ aussi au niveau de vos enfants et dans leur vie à eux. Il y a cette idée aussi de renaissance intérieure par le biais de certaines compréhensions et par le biais de certaines réalités. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, tout ce qui est des voyages, les pays étrangers, les enseignements, la philosophie, la spiritualité. Et donc Uranus et Jupiter vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à mettre en place certaines démarches pour changer certains points au niveau de votre statut administratif, au niveau de votre lieu de vie pour certains, au niveau d'un apprentissage ou d'une formation aussi qui peut être mise en place. En tout cas, il y a cette idée forte d'évolution, de projet qui se met progressivement en place qu'il faut commencer à organiser, à concrétiser sur cette fin d'année 2023 pour que vraiment ça s'ancre dans le tangible et la matière en 2024. Voilà pour le signe de la Vierge et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous et à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501